... Cette première circonscription n'est de loin pas la plus grande du département. Avec 45 km2, elle regroupe 6 communes, dont les villes d'Evry et de Corbeil-Essonne, pour une population d'environ 130 000 habitants. Les 10 et 17 juin prochains, les électeurs de cette première circonscription vont devoir désigner leurs futurs représentants à l'Assemblée nationale parmi 14 candidats et candidates. Le député PS sortant se nomme Manuel Valls, élu au second tour en 2007. Il s'était alors facilement imposé avec plus de 60% des suffrages face à Cristela De Oliveira, représentante de l'UMP, et adjointe au maire de Corbeil, qui rempile elle aussi pour ce nouveau scrutin 2012. Après avoir été candidat à la primaire socialiste, puis directeur de la communication de François Hollande durant les présidentielles, Manuel Valls vise désormais un troisième mandat de député. En tant que ministre de l'Intérieur du gouvernement Héros, il se devra donc de l'emporter pour pouvoir conserver sa récente affectation Place Beauvau. Conformément aux nouvelles règles de non-cumul des mandats instaurés au sein du PS, Manuel Valls quittera sa mairie d'Evry le 3 juin prochain, et en cas de victoire à ses législatives, il devra céder sa place à son suppléant Carlos da Silva pour cette première circonscription. Une première circonscription restée fidèle à la gauche depuis 1988, et que la droite voudrait reconquérir, même si elle ne sera sans doute pas la plus évidente à faire basculer les 10 et 17 juin prochains. Pour ne rien rater, vous pourrez suivre tous les résultats du premier tour de cette législative, dimanche 10 juin dès 19h30, et en direct sur Télé-Somme. Sous-titrage Société Radio-Canada